un sujet qu'on me demande donc je viens de voir ici thème en ce mercredi 17 avril et 9 du mois de nissan comment ramener nos frères juifs à la torah et aux mitzvot donc leur faire faire tes chouval et ramener vers Hachem quand ils sont très éloignés et ainsi donc précipiter la venue du mêler à ma chère je suis redemandé par Shmuel Benichou donc Samuel Benichou pour le retour de tous les otages en bonne santé protection réussie de tous nos soldats et du peuple d'Israël avec l'aide d'Hachem merci de penser au peuple d'Israël à cette situation que Dieu met un terme à tout ça qu'il se dévoile et que la vérité sorte dans le monde une grande réussite pour Samuel Benichou et on commence tout de suite ce shiour alors vous savez que la torah à propos de la paracha à propos pardon de la gada de Pesach nous dire et bizarrement donc on parle de quatre caractéristiques d'enfants donc il y a celui qui est dans la torah qui est le mitzvot et qui a des réponses à tout parce qu'il est Talnitraham il est investi de torah il est vraiment dans la pratique et donc il y en a un qui par contre lui il fait rien du tout ça c'est les rabbins qui ont écrit il est toujours à regarder que le mal chez les religieux c'est ça un vrai racha toujours à regarder ce qui va pas chez les religieux toujours en train de trouver du mérite à ce que lui il fait et jamais au zoo toujours dans la critique toujours en train de piquer toujours en train de charrier c'est le racha il est à table et puis il y a celui qui est Tam donc celui qui est intègre il est là il écoute il est à l'écoute il est présent il est sympathique quelque part mais il faut quand même être présent pour lui il est réceptif et puis il y a celui qui ne s'est même pas posé de questions il est tellement dans les réseaux sociaux tellement assimilé qu'il n'a plus de cerveau pour lui-même tellement il ne réfléchit que parce qu'on lui donne comme information donc il est formaté à exprimer tout sauf sa propre personne qui ne sera jamais développée parce qu'il n'existe pas de par lui-même et là il y a marqué Ad Petahlo donc ce sera à toi de lui ouvrir la bouche en d'autres termes nous avons quatre personnages que nous retrouverons à chaque génération au sein des enfants d'Israël le sage, l'impie, l'intègre, le simple si vous préférez et celui qui ne s'est pas posé de questions celui qui ne se pose même plus de questions il vit sa vie telle qu'elle est et le lendemain sera fait de ce qu'il sera fait et la Torah nous donne des solutions pour chacun d'entre eux c'est-à-dire qu'on trouve des issues pour chacun d'entre eux mais ils ont tous un point commun qui leur donne un mérite énorme y compris le rachat c'est qu'au céder de Pessah ils sont tous là même celui qui ne fait pas Shabbat même celui qui ne mange pas Kachère ils sont quand même présents à la table de Shabbat contre ces quatre enfants nous avons quatre verres de vin comme vous le savez tous et ces quatre verres de vin sont d'une certaine façon là pour les rapprocher ils représentent beaucoup de choses les quatre expressions de la libération qu'on retrouve dans la Torah et bien d'autres choses et bien d'autres choses et bien d'autres choses seulement les quatre verres de vin correspondent aussi aux quatre banimes Shilibra Alem Torah c'est-à-dire qu'ils représentent aussi les quatre caractéristiques mais on a Minag et le Minag consiste à mettre une coupe de vin de côté Bézrat Hashem pour un cinquième enfant et pourquoi ce vin n'est-il pas sur la table selon la tradition juive et bien parce qu'il y a aussi un enfant qui est hors jeu lui il est carrément en dehors de la fête de Pessah il ne fait pas Pessah bizarrement ce matin quelqu'un m'a demandé s'il avait le droit de vendre son Hametz le Hametz d'un juif qui est avec une non juive et qui elle donc va manger du Hametz à la maison et il m'a posé la question est-ce que je peux quand même lui vendre son Hametz en le prévenant il lui dit voilà je vais vendre ton Hametz je lui ai fait attention parce que si tu lui vends son Hametz oui tu peux lui vendre mais si lui-même il va le manger donc il va vendre un Hametz qui va non seulement il va manger un Hametz mais il va voler du Hametz qui a été vendu donc ce serait compliqué demande lui s'il compte faire Pessah ou pas il m'a dit oui c'est une bonne question je vais lui demander et là je me suis dit mais mince ça veut dire que c'est quelqu'un qui ne sera même pas présent à la table de Pessah et malheureusement après 2000 ans c'est un petit peu une cause et effet justifiée normale malgré tout c'est qu'il y a des juifs qui ne seront même pas présents à la table de Pessah malheureusement peut-être au sein du peuple d'Israël des absents à la table et ces juifs là on a une solution pour eux cette solution dans la Gada de Pessah ce vers dans sa tradition selon certaines explications c'est le vers du prophète Eliouanavi on le met de côté pourquoi ? parce qu'on espère que Be'ezrat Hachem le prophète Eliouanavi qui ramènera le cœur des enfants au cœur des pères qui ramènera tout le monde à la raison quand viendra la Géoula il y aura un tel éveil de vérité sur terre il y aura une telle présence divine il y aura une telle évidence qu'on n'aurait même plus besoin de travailler la Emouna tout sera devant nous il ramènera le cœur des fils à ceux des pères et ceux des pères à ceux des fils alors de qui est-ce qu'on parle ? vous savez qu'à la fin des temps il y aura beaucoup de conflits familiaux énormément de conflits dans les familles les belles filles qui ne parlent pas au bien de mer dit l'agmara dans Sota même tête comme vous le savez on en a parlé reparlé il y aura des problèmes comme une maman hier me racontait que son fils de 19 ans lui a mis une grande claque il était énervé à ce qui paraît donc il lui a mis une claque Hachem ça arrive en France ça arrive en Israël ça arrive aux Etats-Unis ça arrive dans tous les pays c'est pas relié qu'ici ou ailleurs mais ce qui est sûr c'est qu'il y aurait une paix des familles vous savez qu'on souffre particulièrement beaucoup plus des gens qu'on aime que de ceux pour qui on est un peu indifférent et ainsi donc le cinquième vers c'est un vers qui vient compléter les quatre autres vers parce qu'on pourrait être Hacham, Rasha, Atam, Sheno, Yod, Alish, Ol quatre façons d'exister mais qui te dit qu'on vit dans la paix c'est très compliqué de vivre d'exister de cohabiter dans une paix quand on est totalement opposé et à l'idéologie et à la façon d'exister de l'autre on n'est pas matine chacun chez soi donc c'est compliqué bien lui comme c'est marqué Moshé a été le seul qui a été capable de réunir tous les enfants d'Israël sous une seule déa d'être capable de tous aimer d'être capable de tous nous respecter d'être capable de tous vivre ensemble et de s'apprécier ne serait-ce que se dire bonjour des fois on peut même en famille passer l'un à côté de l'autre et personne ne va dire bonjour l'un à l'autre il n'y a pas besoin d'être un ennemi d'Israël pour pas qu'on se dise bonjour entre nous on le fait très bien aussi quand nous avons des conflits barricadés dans des orgueils ou des raisons d'être peut-être j'en sais rien mais en tout cas moi je le vois autour de moi c'est aujourd'hui il n'y a plus de problème de s'ignorer ça veut dire que la personne est encore vivante et comme si tu l'as enterré vivant il n'y a pas de problème il n'y a pas de problème dans cette génération de laisser une personne pleurer à la maison ou de pas tenir compte de son existence comme j'entends dans les couples ta femme elle pleure toi tu t'en vas pas de problème tu prends ta voiture tu mets la musique et elle pleure très bizarre ce qui se passe en ce monde très très bizarre mais bon ce qui paraît il y a marqué que Dieu changera ses cœurs de pierre en cœur de chair donc la première réponse que nous avons justement dans la gréda de Pessah c'est que eh bien si on n'a pas réussi par toutes les méthodes qu'on va essayer d'expliquer dans ce chiour à ramener nos enfants à la raison au judaïsme à la table de papa et bien il ne faut pas s'inquiéter malgré tout pourquoi ? parce que le rôle du machiach il faut bien qu'il fasse quelque chose c'est de ramener justement les exilés alors il y a les exilés géographiques et il y a les exilés de l'assimilation c'est-à-dire qu'ils ne sont pas loin mais en réalité ils ne sont même pas à la table de Shabbat de Yom Tov de Pessah de Shavuot de Soukhot ils ne sont pas là ils ne sont même plus capables d'être réceptifs qu'un jour ils mourront et ils rendront des comptes que la vie continue après la mort que la Torah est vraie que le judaïsme ce n'est pas facultatif ils ne sont même plus aptes de comprendre l'importance de cela ce matin j'étais avec un merveilleux garçon avec qui je me suis assis pour boire un café un petit tzidik sympathique puis je me suis rendu compte qu'à travers sa chemise il n'y avait pas de tzitzit katane alors j'ai hoché la tête il m'a dit il y a un problème je lui ai dit non j'ai pas de problème j'ai de la peine pour toi elle m'a dit pourquoi ? pourquoi vous avez de la peine pour moi ? je lui ai dit parce que je vois que tu n'as pas de tzitzit katane ah ouais pour moi c'est dur c'est dur si je te donnais 1000 euros par jour pour que tu le portes tu le mettrais il a rigolé je lui ai dit tu sais combien de salaire Dieu te réservera parce que tu portes le tzitzit sur toi une fois qu'il est sur toi moi j'en ai un depuis que j'ai fait tchouva je ne le sens jamais je le change tous les jours tous les deux jours mais je ne sens jamais que j'ai un tzitzit katane mais tu sais quel mitzvassé quand tu te déshabilles tu vois ce vêtement de juif que tu as sur toi c'est tellement simple tellement bête tellement pas chout il n'y a rien il n'y a pas d'effort une fois que c'est acheté il est à toi à vie si on n'y arrive pas nous il ne faut pas vivre dans le désespoir pourquoi ? même si tu es un juif qui est au plus profond du profond des trous de l'assimilation il y a de toute façon le joker de l'histoire le machiach viendra ramener ce verre sur la table du cédère de Pessah et c'est pour ça qu'on met ce verre de côté on remplit cette coupe on la met de côté en espérant que Bezra Tachem viendra la Géoula finale avec ce cinquième fils qui n'est pas présent à la table de Pessah mais que Dieu nous promet que la joie de toute façon ne pourra pas exister ni pour nous en tant que parents ni pour Dieu en tant que créateur s'il n'a pas réussi à ramener tous ses enfants et c'est pour ça qu'un des points les plus explosifs de ces dégûlottes j'ai prévu d'ailleurs encore pour cela à partager avec vous magnifique c'est qu'un des points c'est qu'à la première Géoula 80% sont morts à la dernière Géoula on sera tous présents sinon ce n'est pas une réussite même si le marchat dit dans Mastret Shabbat qu'il y aura aussi un tri qui va se faire à la fin des temps ce n'est pas la déa de tous les autres comme le rabbi qui dit que tout le monde sera présent on verra tous sinon si c'est la fin pour l'éternité alors ça doit finir avec une excellente victoire pour le créateur du monde et pour le peuple de Dieu âme Israël ceci étant quand on a des enfants qui se sont éloignés comment les ramener ? il y a le côté un petit peu psychologique qui intervient la question c'est de savoir pourquoi ils ont quitté le chemin de la Torah vous savez combien de gens ont fait des écoles juives combien de gens avaient des parents religieux et aujourd'hui j'en connais pas mal autour de moi qui ont des parents avec la barbe le père bien sûr la kippa et puis t'as la mère qui te kissouille et puis la fille qui a un petit jupe qui sort le soir avec des garçons les cochilles elles mangent cachère ou le garçon qui ne met plus de kippa qui ne met plus cette filie il y a de tout dans le peuple d'Israël on a un peuple diversifié mais la question c'est pourquoi ? alors j'ai entendu beaucoup de choses dans ce domaine j'ai une éducation beaucoup trop rigide beaucoup trop dure beaucoup trop dictaturale sans vie c'est une Torah où il n'y avait pas de chance c'est une Torah où il n'y avait pas de compréhension c'est une Torah où il n'y avait que de la critique tu n'es pas bien tu n'écoutes pas tu ne sauras jamais rien dans la vie tu vas au Géinam Dieu ne voudra même pas toi rien qu'on frappe on frappe on frappe et à force de frapper on dit écoute puisque je suis si inadapté à tellement de valeurs spirituelles et bien je quitte le bateau ça peut être une des raisons pour lesquelles on se doit de faire extrêmement attention car si je veux arranger un avenir je dois comprendre quel était le problème de la racine parce que ce que je veux faire c'est déplacer le problème et non pas l'arranger donc Bémet quel était le programme qui a été mis en application au niveau de la fissure qui s'est créée dans l'âme pour avoir quitté la Torah parce que la Torah c'est un monde de vie de soleil on ne peut pas quitter la Torah celui qui a goûté vraiment à la Torah il ne peut pas la quitter il ne peut pas la quitter la deuxième chose et bien la Gmanin nous donne des exemples qu'est-ce qui aurait pu faire quitter une âme pure une âme qui a grandi dans la Torah et le judaïsme parce que bien sûr s'il n'y a pas grandi dans la Torah et le judaïsme que les parents eux-mêmes vivent de façon assimilée mariage mixte et qui eux-mêmes ne mangent pas qu'à chair on ne peut pas attendre grand-chose non plus des enfants quoique il y a aussi des cas où ils viennent d'eux-mêmes à la Teshuva mais c'est évident que l'éducation ce qu'on va apporter va jouer un rôle prépondérant dans l'éducation des enfants il y a des fois des chocs émotionnels comme par exemple le 7 octobre qui pourrait ébranler certaines personnes où était Dieu je me souviens que quand le Saint Véné Vénéré Rabbi de Loubavitch a quitté ce monde ça avait fait un toulé dans le monde mais on avait dit que c'était lui ma charge jamais il tomberait malade jamais il mourrait et puis il va se relever on attend allez et beaucoup de gens sont tombés j'ai connu moi une personne personnellement qui était rabade à l'époque au boulevard au marché j'habitais au 87 j'habitais au 89 et la barbe le chapeau et quand elle ment le Rabbi dans les années 94 je crois il a tout jeté j'ai revu le lendemain plus de barbe plus de kippa plus rien il avait cru il a été déçu donc il y a des moments dans la vie où malheureusement comme on l'a vu avec le Covid-19 où tout le monde était persuadé il y a 3 ans que Behemeth pendant ce Pessah là c'était le Pessah de la Géoula il n'y a pas eu et hop ça a rechuté on a vu que depuis le 7 octobre énormément de gens ont remis les dfilines les femmes la Tzniout la Kachrout la Nida beaucoup de gens ont pris sur eux beaucoup de mitzvot puis on voit que le temps il repasse et c'est dur de tenir on a envie de dire à Dieu allez c'est trop long c'est trop long ton histoire c'est trop long on tient on tient mais Dieu c'est dur tu demandes de rentrer dans l'eau et de sortir sec non quand on vit dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui où la vie déjà elle est très très dure très très compliquée de rester le Shabbat à la maison pendant des heures et des heures entières à ne rien faire ça tu peux pas ça tu prends pas ça tu dis pas ça tu fais pas c'est compliqué mais allez avoir quelque chose de nouveau on a besoin un peu d'adrénaline de ta semaine on travaille tellement dur alors il faut comprendre cette génération cette génération là où tout va tellement vite où tout est basé sur de l'adrénaline qui t'a en risqué nos vies regardez les tsarenos arabes de quoi les gens sont faits aujourd'hui les voitures qui vont extrêmement vite les jeux qui sont de plus en plus risqués les investissements t'as pas le droit d'être pauvre t'as pas d'oseille t'es rien c'est compliqué il y a de plus en plus de pathologies j'étais en train hier soir je vous fais part un petit peu d'étudier un sujet qui me prenait à coeur c'était un compte rendu des psychologues donc ici là comme ça sur mon ordinateur j'étais en train de voir des comptes rendus des psychologues qui disaient que bizarrement les maladies alors d'un côté on a plus de médicaments qu'avant mais bizarrement ils disaient qu'avant on trouvait 1 sur 10 maintenant on trouve 3 sur 10 il y a une augmentation des pathologies comme par exemple les pervers narcissiques avant on en trouvait 1 sur 20 2 sur 20 allez donc 1 sur 10 aujourd'hui on est déjà selon beaucoup de thérapeutes à une moyenne de 2 à 3 sur 10 c'est fou les choses augmentent ça veut dire qu'il y a un mal de vivre donc il faut comprendre quand on veut ramener quelqu'un à la Torah qu'est-ce qu'il en a éloigné moi j'ai connu pas aujourd'hui il y a plus de 20 ans en arrière quelqu'un qui a quitté la Torah parce qu'en rentrant à la synagogue à un shabbat le rave lui a rentré dedans donc c'était un rave qui était un peu fatigué ce jour-là le pauvre mais j'ai eu des témoignages qui ont confirmé et qui lui a dit tu vas à la plage de Shabbat l'après-midi et tu oses venir à la bête avec mes sept le matin il a fait le nerder de ne plus jamais mettre les pieds dans une synagogue alors bon après il faut parler à cette personne lui dire que ce rave il a essayé de le réveiller il s'y est mal pris c'était pas le moment c'était pas en public de le faire il y a des erreurs qui peuvent être commises moi je connais aussi des gens qui étaient très religieux et qui ne connaissaient pas comment ça se passe au niveau du beddin le dayan il doit être dur il doit être intransigeant il ne doit pas regarder ni l'un ni l'autre ni les peines ni les raisons il doit être objectif et il y a des gens qui vont quitter la Torah en disant quoi c'est ça la Torah j'ai même pas pu m'exprimer j'ai pas pu m'expliquer j'ai pas pu je ne rentre pas dans les détails c'est savoir qu'un dayan il doit rester vraiment impartial il n'a pas le droit d'avoir de peine un dayan un juge au beddin n'a pas le droit d'avoir de peine après son sac il peut avoir de la peine il doit être rigide bien sûr qu'il doit écouter les deux sons de cloche c'est obligé sinon c'est pas un jugement mais combien de gens peuvent être déçus en recul tu parles de Torah je veux plus si c'est ça la Torah je veux pas si c'est ça la Torah d'abord elle est pas là pour te plaire et sache une chose c'est pas parce que tu as été déçu d'une personne que tu mets tout le monde dans le même lot on a trouvé un rabbin qui a volé un peu d'argent tous les rabbins sont des voleurs on a trouvé un rabbin qui aimait les enfants tous les rabbins sont des voleurs sont des pédophiles et ainsi de suite chaz v'shalom chaz v'shalom il y a du bon et du mauvais partout on peut trouver une exception à la règle mais ça veut pas dire que c'est la règle générale de tout le monde donc faut comprendre qu'est-ce qui a éloigné moi je connais une personne encore maruchem dans mes connaissances qui s'est éloigné de la Torah mais pourquoi ? il est tombé fou amoureux d'une non juive mais fou fou amoureux c'est un point inexplicable l'œil humane il peut pas il peut pas il peut pas vivre sans elle il peut pas vivre sans son regard il faut comprendre qu'en réalité ça peut venir de plusieurs pôles à partir du moment où tu connais la source de la raison pour laquelle cette personne s'est éloignée ça peut être tout simplement dû à l'assimilation ou tout simplement qu'un jour il a essayé d'écouter la Torah il a pas accroché pour lui la Torah il lui parle pas il préfère la philosophie il préfère le bouddhisme il soit juste spirituel mais en réalité il va pas engager la personne à quoi que ce soit parce que la Torah t'engage à tellement de responsabilités que c'est compliqué d'être quelqu'un de pieux surtout en 2024 de l'ère vulgaire où tout est tellement moderne que le chapeau melon et bottes de cuir il fait un peu ancien on a pas envie de l'écouter ça se respecte ça se respecte et puis bien sûr la cause première c'est les clipotes tout ce qui nous éloigne de la Torah hormis le mal de vivre les crises d'adolescence la mode extérieure il y a de l'influence il y a surtout aussi autre chose c'est les clipotes les clipotes qui sont tellement nombreuses vous pouvez pas savoir à quel point les réseaux sociaux peuvent emmener des gens à l'extrême opposé aujourd'hui on m'a raconté récemment que les tsareno arabes que Dieu nous protège j'ai déjà eu des cas ici mais dans les réseaux sociaux on parle de plus en plus du libertinage que c'est quelque chose il y a même des émissions à ce qui paraît en France et aux Etats-Unis où on pousse les gens à comprendre que le libertinage c'est tout à fait moral tout à fait acceptable qu'il faut arrêter d'être fermé qu'il faut avoir un horizon ouvert qu'il faut être quelqu'un d'ouvert je sais pas ce que ça veut dire donc bientôt on va vous prendre on va vous dire tu peux tout à fait voler une personne et la personne n'a plus le droit de porter plainte contre toi qui est un voleur qui lui a volé l'argent de sa caisse parce qu'il faut avoir un esprit ouvert ah non là tu touches à ma poche c'est important pour toi mais des choses tellement débiles pour nous parce que nous on vient d'une génération normale avant celle-ci mais qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que votre enfant de 16 ans 14 ans 18 ans quand il voit ça une fois deux fois trois fois vous savez avec ce fameux doigt qui ne cesse de glisser sur des vidéos courtes ou longues qui ne cesse de glisser mais toute la journée c'est de la race banane qui lui rentre dans la tête ça devient une normalisation il faut accepter tout le monde il faut juger personne il faut être large d'esprit il faut faire ceci fais ça pour le code de la route essaie de faire ça pour le code de la route il y a un feu rouge passe tu sais pourquoi je fais ce que je veux c'est des hommes qui les ont mis ces feux rouges moi je ne suis pas d'accord avec eux ben tu as un retrait de permis tu as des points tu peux faire de la prison tu peux provoquer un accident tuer quelqu'un pourquoi tu ne réagis pas pourquoi tu ne t'arrêtes pas il y a des règles il y a des lois ben parce que j'ai peur de l'accident parce que si je ne le fais pas je ne sais pas ce qui peut venir en contrepartie et aujourd'hui dans tout ce qui touche à la vie sociale tout est ouvert tout est ouvert tu peux quitter qui tu veux tu peux frapper qui tu veux tu peux mentir sur qui tu veux tu peux même vendre sur les réseaux sociaux du mensonge pur et net à un tel point que quand il y a des vidéos qui sortent pour dire regardez cette grossesse de grand-mère vous avez des spécialistes des médecins et des professeurs qui disent surtout ne faites pas ça ça va vous emmener des complications médicales et santé et tout le monde accepte et tout le monde fait et tout le monde prend parce qu'on n'arrive même plus à penser on n'arrive même plus à être logique on n'est même plus capable d'écouter une génération qui eux étaient beaucoup plus heureux que nous ceux de nos grands-parents eux ils étaient beaucoup plus heureux que nous ils n'avaient pas ce qu'on avait et j'ai fait un cours sur le sujet et que je vous demande de regarder ben Ezra Tachem et l'achem d'Ezra Tachem et le barra quand je sais pourquoi cette personne s'est assimilée pourquoi cette personne est partie loin encore un cas que j'ai eu d'une femme juive que Dieu la bénisse et malheureusement cette femme s'est mariée dans un mariage mixte avec un non-juif et elle aime la Torah et elle aime les mitzvot et quand je lui ai posé la question qu'est-ce qui t'a fait faire un pas aussi grave que celui que tu as fait elle m'a dit j'étais marié avec un juif qui m'a fait tellement de mal que c'est bon qu'est-ce qui t'a fait comme mal elle m'a expliqué je lui ai dit écoute personne ne peut te juger mais c'était pas une raison d'agir en conséquence elle m'a dit je reste attaché aux mitzvot je reste attaché à la Torah ça c'est la pire des assimilations quelque part parce que tu tiens d'un côté la bonne conscience de pratiquer la Torah et les mitzvot de l'autre côté tu t'es complètement assimilé au niveau de ton âme tu t'es retranché du peuple d'Israël parce que c'est un mal âge mixte et que tu perds ton monde futur et tu perds et tu perds et tu perds et tu perds malgré tout mais le désespoir n'existe pas pour conclure je voudrais vous dire une chose si vous voulez ramener quelqu'un la meilleure façon de le faire selon moi maintenant ce que je dis c'est en mon nom mais de mes études mais c'est quand même en mon nom la première règle c'est de montrer que dans ta Torah et dans ton judaïsme t'es hyper heureux de le vivre Rabbeinou Rabbein Ahmad il interdisait de mettre des photos de Rabbanim des dessins de Rabbanim qui étaient tristes il disait tout simplement quand t'es non religieux que tu vois des têtes de Rabbanim les têtes en bas qui sont pas souriants ben t'as pas envie de faire que c'est chouva moi j'ai envie de voir des gens qui s'éclatent des gens heureux des gens qui expriment que la Torah c'est de la joie la première règle si tu veux ramener des gens c'est de montrer que tu es heureux ça met hâte de le vivre quand tu vois quelqu'un il est heureux pas le faire de sa menthe toutes les deux secondes ça sort c'est long je m'ennuie j'en peux plus je retourne dormir ben attends je préfère voir un film je suis tranquille je suis bien moi je suis plus heureux dans la Touma dans l'interdit que toi dans le permis mais la reine il est impératif de s'organiser pour avoir des fêtes qui soient joyeuses avec des questions réponses avec des chiourimes avec des heures précises la prière avec des heures précises une petite sieste étudie avec son épouse avec ses enfants faire un petit tour organise-toi quand c'est long de telle façon que chaque moment soit un moment profitable et heureux première chose tu veux que quelqu'un y vienne moi par exemple je ne suis pas religieux dans l'exemple que je prends ok ben je m'éclate je vais à Ibiza j'ai une super voiture je vais ceci je vais cela je vais m'éclater et je vois le religieux qui fait c'est Torah Mitzvot il a une tronche de Tchabéav est-ce que j'aurais envie d'être lui ? non j'ai envie d'être heureux j'ai envie d'être moi-même je suis bien comme ça laisse-moi tranquille première règle montre que la Torah est capable de rendre aussi heureux qu'une boîte de nuit à faire danser les gens ne l'oubliez pas deuxième règle que ça te rende meilleur que ça te rende meilleur quand tu vois quelqu'un qui était nerveux pathétique critique vulgaire et puis depuis qu'il a fait Tchouva depuis qu'il est dans la Torah il est devenu patient sage agréable social il remonte tout le monde au lieu de les critiquer il trouve toujours des phrases des sujets intéressants on voit qu'il est devenu meilleur alors on a envie d'être toi quelle femme non religieuse ne rêverait pas d'avoir un mari qui ferait Tchouva donc qui ne lui correspond plus mais qui est devenue meilleure plus intéressant plus raffiné que maintenant il comprend la valeur de la parole comprend la valeur du regard que ses charrettes ne blessent plus qu'elles sont contrôlées si ce que tu fais te rend meilleur tout le monde y viendra pour goûter ce miel et la troisième chose si vous voulez ramener quelqu'un à la Torah soyez tout simplement intéressant le mot paraît léger moi comme mon rabbi Moshé Diri mon rave m'a fait faire Tchouva il ne m'a jamais dit d'abord quoi que ce soit d'interdit je me rappelle je lui ai dit c'est grave de faire ça il m'a dit il faut être un professionnel pour frotter il avait beaucoup d'humour je me rappellerai toute ma vie de ces histoires qu'il racontait à table il ne nous racontait pas la Torah il nous racontait des histoires qui en réalité étaient toutes de la Torah mais il les racontait comme un film quand tu viens à table et que tu racontes une histoire qui ne va pas t'engager forcément à ce qui est permis ou interdit mais des histoires qui parlent de notre peuple de notre judaïsme Rabbi Nachman écrit que justement la guéoula viendra par le biais des récits de nos kachamim de raconter une histoire tu parles avec des Tunisiens tu te rappelles il y a eu un rave qui s'appelait comme ça et comme ça ah oui raconte moi ça m'intéresse avec du suspense comment il s'en est sorti ainsi de suite qui peut mener à des débats sur lesquels on glisse après dans les halachot dans la Torah d'être intéressant au niveau de tes enseignements si tu veux prendre la parole en tant que religieux et que tu as des non religieux à table alors prépare quelque chose de beau début de l'histoire suspense la chute court concis et intéressant et tu verras et ça ce que je vous dis je l'ai lu à ma entreprise que d'afk ceux qui vont te demander de parler de Torah ce sont les plus éloignés parce que ce que tu dis est intéressant mais là si tu prends comment tu le dis tu commences pendant alors il y a marqué un parajat de la semaine que alors celui qui a la lèpre il allait chez le Kohen alors si c'était noir c'était pur si c'était jaune c'était pas pur le mec il n'a rien à faire de tes histoires il ne comprend pas de quoi tu parles pourquoi du noir ce serait pur et le jaune ce serait impur et pourquoi c'est le Kohen qui n'est pas un médecin qui s'en occupe donc c'était pas des histoires à raconter des réponses à donner mais tu écoutes aujourd'hui on n'a pas cette lettre on a dit qu'il n'existe plus il n'y a pas de bête amique d'âge soit intéressant soit intéressant il y a beaucoup d'histoires sur ce domaine c'est pour ça qu'il y a des livres comme que je conseille vivement qu'a écrit un très bon livre sur la part à la chaîne de la semaine que je conseille vraiment c'est j'ai oublié son nom c'est 5 livres vous avez le Midrash raconte qui est très connu avec des histoires des paraboles qui sont sympathiques Lekat Eliyahu du Ravellou Hassan très 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 conseillé dedans vous avez non seulement la paracha mais tellement de belles histoires à communiquer c'est magnifique vous avez des histoires sur les réseaux sociaux vous avez des cours de 5-6 minutes moi-même j'enregistre tous les vendredis la paracha en 7, 8, 9, 10 minutes en condensé avec une histoire très souvent début, fin une moralité quelque chose de pur si vous avez ces 3 choses là à présenter à n'importe quelle personne qui est loin je ne dis pas qu'il va faire Tshuva mais je peux vous promettre qu'il aura au moins l'oreille tendue à écouter déjà à faire le pas de se dire tiens j'ai bien aimé c'était intéressant et au fur et à mesure à l'image du bartho-piqueur casser les clipotes qui l'ont complètement aveuglé dans une assimilation où il n'est même plus capable de percevoir l'extraordinaire lumière de la Torah parce que si on n'a pas cela comment on peut représenter quelque chose à vendre à l'autre alors que nous-mêmes on n'est pas dedans vivre la Torah sans joie vivre la Torah sans s'améliorer et vivre la Torah sans qu'elle soit intéressante ben c'est tout sauf de la Torah parce que la Torah c'est tout ça la question c'est pas de le savoir mais de le vivre alors avant de ramener quelqu'un à la connaissance de la Torah et à lui faire vivre cette Torah d'abord il faut que celui qui soit le personnage qui le vit ou qui le fait et bien soit capable de le vivre lui-même quand on veut vendre quelque chose il faut être soit même persuadé de ce que l'on vend et pour finir les juifs font du coeur tout le monde le sait le conseil que j'aimerais vous donner personnellement si vous voulez vraiment ramener quelqu'un à la Torah c'est de parler à son coeur pas parler à son cerveau parler à son coeur parler juste à son coeur peut-être que les résultats ne viendront pas directement indirectement mais il y en a un qui a prouvé que c'était possible c'était le Rabbi Lubavitch quand il prenait la parole il parlait au coeur de chaque juif alors les gens disaient oui mais vous savez je ne parle pas à toi je parle à ton coeur pourquoi ? ce qui sort du coeur rentre dans le coeur encore beaucoup de choses à dire priez bien sûr pour qu'il fasse tes chouvas donner de la tzedakah pour qu'il fasse tes chouvas jeûner pour qu'il fasse tes chouvas il y a plein de choses à dire à acquérir du mérite dans le ciel pour demander que ces personnes fassent tes chouvas on a parlé de beaucoup de choses mais je pense que cette recette est déjà très puissante et si on n'a pas réussi de toute façon n'oublions pas le cinquième vers que là où tu ne pourras pas toi réussir il y en a un qui réussira c'est le prophète et la Géoula elle-même qui s'occupera de le ramener et la Géoula amén réamène merci 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 merci